bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser donc deux méthodes pour avoir une bordure lisière droite donc il ya deux méthodes je montrais ça tout de suite en vidéo il existe plein d'autres méthodes pour réaliser des bordures lisière donc pour celles qui ne savent pas la bordure en maille lisière c'est ce qui se trouve ici donc là vous avez la bordure en côte lorsque vous démarrez un ouvrage et de chaque côté vous avez les mailles lisière donc dans cette vidéo je vais vous montrer deux méthodes pour avoir des bordures droite donc il ya cette méthode donc j'ai vraiment très très simple à réaliser qui est assez connu et il ya aussi cette méthode donc vous voyez sur l'envers ça donne ceci donc je vais vous montrer ça tout de suite donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre d'autres méthodes pour réaliser des bordures donc selon le type de modèle que vous voulez réaliser donc dans un premier temps on va venir réaliser ce type de bordure donc voyez c'est très droit et ça ne roule pas donc c'est vraiment le principe de cette lisière c'est pour avoir vraiment un bord très très droit qui ne roule pas donc sur le côté je vous montre ce que ça donne donc c'est vraiment bien droit de l'autre côté voilà ce qu'on obtient donc sur l'envers voilà ce qu'on a donc on va commencer par cette méthode donc déjà dans un premier temps lorsque vous voulez démarrer un ouvrage pour avoir quelque chose de bien droit qui ne roule pas sur le bord il faut toujours prévoir de réaliser une bordure donc là par exemple c'est la bordure en cote 1 1 elle est disponible sur ma chaîne je vous invite à aller voir la vidéo si vous avez envie de voir comment réaliser les cotes 1 1 si vous êtes débutante de toute façon vous avez juste à cliquer cliquer juste ici sur les trois petits points donc c'est le i et ça va directement vous amener aux vidéos que je vous partage donc là je vous mets juste ici la méthode pour réaliser les cotes 1 1 et ici c'est simplement du jersey c'est pareil je vous mets la vidéo juste ici si vous ne savez pas réaliser le jersey endroit donc du coup sur l'envers on a du jersey envers donc pour commencer à réaliser cette maille lisière on va monter nos mailles vous allez monter vraiment le nombre de mailles que vous avez envie donc moi je ne vais pas en monter beaucoup nous bien sûr vous allez monter le nombre de mailles que vous avez besoin pour votre ouvrage et à ça vous rajoutez simplement deux mailles supplémentaires donc bien sûr si sur votre ouvrage on vous dit de monter 30 mailles et plus de mailles lisière vous ne rajoutez pas de mailles puisque votre motif donc ça on vous a déjà indiqué qu'il y avait deux mailles lisière donc vous ne rajoutez pas de mailles par contre si on ne vous a pas indiqué de rajouter des mailles lisière et que vous voulez un ouvrage droit qui ne roule pas dans ce cas vous rajoutez deux mailles supplémentaires donc là peu importe le nombre de mailles que je vais monter et à ça je rajoute deux mailles lisière donc une et deux donc là je ne vais pas réaliser les côtes parce que c'est pas vraiment utile donc pour cette méthode pour avoir quelque chose de très plat donc c'est valable pour plein de points différents donc là j'ai du jersey en droit vous pourrez vous pouvez réaliser cette maille lisière sur du jersey en vert ou par exemple si vous commencez et finissez votre rang par deux mailles à l'envers ou alors peu importe le point que vous allez réaliser cette maille lisière elle est vraiment standard vous pouvez la réaliser vraiment pour tout ouvrage que vous voulez droit donc on va simplement commencer par tricoter une maille à l'endroit sauf que au lieu de l'attraper comme si on aille la tricoter à l'endroit eh bien on va l'attraper sur le brin arrière donc votre fil vous lui laissez bien de la façon à tricoter une maille à l'endroit donc en dessous de votre aiguille eh bien on attrape le brin à l'arrière donc on appelle ça une maille endroit torse et vous tricoter simplement votre maille à l'endroit la seule petite chose c'est qu'il faut bien resserrer votre maille pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre votre maille lisière et la première maille ensuite vous allez tricoter simplement votre motif donc selon le motif que vous avez sélectionné vous le réaliser vous suivez les indications donc vous tricoter tous vos mailles donc jusqu'à arriver à la dernière maille donc quand il vous reste une maille c'est votre maille lisière et bien pour le rang en droit vous la tricoter simplement à l'endroit donc ça c'est la façon de faire pour le rang en droit pour le rang envers vous commencez par votre maille lisière et la première maille vous allez simplement l'attraper comme pour la tricoter à l'envers donc on place l'aiguille sous le fil on l'attrape comme pour la tricoter à l'envers mais simplement ne va pas la tricoter on la passe simplement sur l'aiguille de droite vous resserrez un peu votre fils et là vous tricoter toutes vos mailles à l'envers si vous êtes sur du jersey bien sûr sinon vous tricoter vos mailles exactement comme le motif que vous avez sélectionné vous tricoter vos mailles jusqu'à arriver à la fin du rang où il vous reste votre maille visière donc je finis mon rang et là j'arrive sur ma dernière maille et bien simplement celle ci je vais faire pareil qu'au départ je vais l'attraper comme pour la tricoter à l'envers mais simplement je ne vais pas la tricoter je la place sur mon aiguille de droite donc ça c'est vos mailles lisière sur le rang envers donc pour obtenir ce résultat c'est toujours ce qu'il faut répéter donc sur l'endroit on commence par tricoter une maille en droit torse on suit les motifs sur la dernière maille en droit et sur le rang envers on glisse une maille à l'envers on suit le motif et on finit par glisser une maille à l'envers donc voilà pour la première méthode de maille visière ensuite pour la deuxième méthode donc qui est celle ci je vais vous montrer ça tout de suite donc là la différence c'est qu'on a un bord beaucoup plus épais donc ça c'est vraiment une maille visière un petit peu fantaisie bien que elle est vraiment très simple vous voyez donc sur les côtés voilà ce qu'on obtient donc des deux côtés c'est pareil et sur l'envers c'est comme ceci donc ça c'est pareil c'est une maille visière une bordure visière plutôt puisque là on va travailler avec trois mailles et bien vous pouvez la réaliser aussi avec tout un tas de points que ce soit sur le rang envers ou sur le rang en droit et bien le motif est exactement le même ça rend exactement pareil c'est vraiment très joli donc ça c'est la bordure y corde donc c'est la bordure y corde directement tricoter sur l'ouvrage puisqu'il ya la bordure y corde qui se rajoute autour d'un ouvrage pour avoir un bord très joli donc là pour cette maille visière donc je dis maille visière mais c'est une bordure en maille visière on va c'est pareil monter un certain nombre de mailles donc vous montez le nombre de mailles que vous avez envie donc c'est pareil je ne vais pas en monter beaucoup donc si on vous dit de monter 30 mailles vous montez 30 mailles ça il faut bien respecter le point où l'ouvrage que vous avez sélectionné donc vous montez vos mailles et c'est pareil si on vous dit de monter 30 mailles plus de mailles visière dans ce cas vous ne tenez pas compte des mailles visière qu'on vous indique puisque pour cette lisière il nous faut trois mailles d'un côté trois mailles de l'autre donc au nombre total de vos mailles vous ajoutez six mailles supplémentaires donc là c'est ce que je vais faire donc une deux trois quatre cinq et six donc on va commencer notre bordure donc on commence donc sur le rang endroit on commence par tricoter une maille à l'endroit donc là je la tricote tout à fait normalement une maille à l'endroit je resserre bien mon fils et là je vais glisser une maille à l'envers donc j'attrape ma maille et je la glisse sur mon aiguille de droite à l'envers et ma troisième maille de bordure je la tricote à l'endroit donc là vous respectez votre motif vous allez jusqu'à la fin de votre rang et vous laisser trois mailles donc ça c'est la bordure que j'ai utilisé pour le bandeau au point de vannerie continuez j'arrive sur mes trois dernières mailles donc je vais répéter ce que j'ai fait au départ donc je tricote une maille à l'endroit je glisse une maille à l'envers et de nouveau je tricote une maille à l'endroit donc voilà comment réaliser le rang endroit vous tournez et sur le rang envers donc on commence par glisser la maille envers sur l'aiguille de droite on ajuste on tricote une maille à l'endroit et de nouveau on glisse une maille à l'endroit donc ça on commence comme ça pour le rang vert et ensuite ça ne change pas on suit le motif indiqué donc là je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à avoir trois dernières mailles sur mon aiguille de gauche donc là il me reste mes trois mailles donc je fais exactement comme pour le début de rang je glisse une maille à l'envers je tricote une maille à l'endroit et je termine par glisser une maille à l'endroit donc là c'est ce qu'il faudra toujours toujours répéter donc là vous voyez que votre maille envers est apparente mais bien sûr plus vous allez avancer donc au bout de trois ou quatre ans la maille envers on ne la verra plus donc quand vous allez rabattre vos mailles et bien simplement la maille envers vous pourrez aussi la rabattre en maille endroit donc vous avez toujours répété comme ça on commence par une maille endroit on glisse une maille à l'envers une maille en haut et on finit exactement de la même façon pour le rang envers on glisse une maille à l'envers on tricote une maille endroit on glisse une maille à l'envers donc vous l'avez compris en fin de compte les mailles envers pour cette bordure ne se tricote absolument pas donc voilà pour les deux petites méthodes rapides pour avoir des bordures droites donc qui n'ondule pas sur du jersey endroit surtout puisqu'on a tendance vraiment à se retrouver avec des ouvrages qui roulent vers l'arrière et ce n'est pas très joli donc pour tout ce qui est écharpe gilet donc de demi devant droit demi devant gauche si vous ne voulez pas réaliser de bordure en côte et bien c'est vraiment des lisières idéales donc j'espère que ces deux petites méthodes rapides vous auront plu n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres et maintenant sur ce comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer